La quantité, on était au départ à 3 050 tonnes. 3 050 tonnes. Dans les 3 050 tonnes, il y a déjà 350 tonnes qui ont été évacuées. Le propriétaire de la cargaison, X-Logs, a été mis en demeure sans délai d'enlever cette cargaison du port de Dakar. Il a trouvé déjà un site à Djamnyadjo. Il travaille avec le ministère de l'Environnement pour avoir l'agrément pour enlever cette cargaison pour ce site-là. Ce qui est arrivé au Liban est une situation qui préoccupe tout le monde entier. Tout le monde entier en ce sens que c'est une situation aujourd'hui qui a engendré beaucoup de dégâts humains et matériels à ces importes. Le port de Dakar n'a pas attendu que cette situation survienne dans un port pour prendre le taureau par les cornes. Je vous montre en face des hangars qui sont en fait d'être démolis. Le directeur général du port, quand il prenait la décision, ce n'est pas suite à l'expulsion. La décision est prise de retirer sa hangar aux différents amédiataires, de les démolir de manière à faire des espaces de terre pleine. Tout cela rentre dans le cadre de cette gestion des marchandises. La décision de ne plus entreposer du nitrate d'ammonium à l'intérieur du port, c'est la première mesure. La mise en place de deux commissions, une commission qui va travailler sur le plan terrestre et une autre commission qui va travailler sur le plan maritime. La mise en place de deux commissions,